C'est parti ! Alors aujourd'hui à la fête du quartier maritime, nous allons jouer des petites scènes autour des choses qui peuvent se passer dans le bus. Ces scènes sont bien sûr exagérées afin de faire réagir le public. Les gens seront invités à prendre le bus et le public pourra réagir pour gérer un peu les situations. Ce qui serait peut-être chouette, c'est qu'à chaque carré, on fasse vraiment un arrêt, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes, qu'on ferme les portes, le nouveau rentre, l'autre sort. Et je serais pour que rien ne se joue dans la cabine. Comment on a préparé ce projet-ci ? En fait, on a d'abord essayé de voir quelles étaient les premières problématiques qui émergeaient dès qu'on parlait de transport en commun. Donc dès qu'on parlait de tram, de bus, de machin. On a fait un espèce de grand brainstorming avec les gamins et avec les chauffeurs pour voir un peu quelles étaient les situations qui pouvaient amener des tensions, des frictions, des choses comme ça. Et puis après ça, on leur a donné deux ateliers d'impro où on a vraiment essayé juste d'insister sur comment construire une histoire en rapport avec un autre personnage en fait. Je suis chauffeur de bus, il ne faut pas oublier, je suis chauffeur de bus. Non, je ne sais pas, on a une bouteille de parler depuis une heure. Bouteille de, vous croyez dans un snack ? Oui, oui, tout à fait. Allez, vas-y, sors. Juste avant, je n'avais pas de, comment on va dire ça, de contact, comme maintenant on a des contacts avec des jeunes. Et je trouve franchement que c'était une très bonne idée de, allez, de se mettre avec les jeunes en tant que chauffeur. Donc ils se disent, voilà, c'est la personne qui se trouve derrière un volant en temps normal. Et c'est un autre contact, parce que là, ce n'est pas ça, mais allez, ils n'osent même pas aborder le chauffeur. Des fois, ils passent, attention, le chauffeur. Mais maintenant, c'est un autre contact. On rigole ensemble, on joue, on se fait des petits, allez, ils se mettent un petit peu à un autre niveau et on se met un petit peu à leur niveau. Et ça passe très, très bien. En fait, on essaie de passer un message qu'il faut respecter les chauffeurs, les passagers, laisser les places, femmes enceintes, personnes âgées, des trucs comme ça. On arrête de boucler tout le monde, hein ? Oh là, pépé ! Hé, mais je suis vieux ! Oh, pépé ! Pas de problème, ça, il n'y a pas de vous qui êtes vieux, hein ? Je vais m'asseoir, monsieur. Bah non, moi, je suis déjà assis, là. Je suis vieux. Bah, et alors ? Je m'en fous. Je suis bien, monsieur, je vais m'asseoir. Donc voilà, c'est terminé. Merci à tous. On peut applaudir les comédiens, les comédiennes. Vous allez les voir à la sortie, donc voilà, c'est bon, on va se voir.